RTL Soir, Bernard Poiret 18h37 Invité de RTL Soir, la comédienne Marie Gilin Bonsoir Marie Gilin Vous jouez tous les soirs au théâtre Tristan Bernard à parier au moins jusqu'au 20 décembre La Vénus à la fourrure de sa chère Masoch avec Nicolas Briançon Vos deux filles, Dune et Vega qui sont bien jeunes, elles savent ce que vous faites tous les soirs là au théâtre ? Je me suis posé la question à un moment si j'allais emmener voir ma fille de 10 ans la pièce et puis on m'a dit non, je ne pense pas non, parce que comme c'est une figure féminine quand même un peu imposante je ne suis pas sûre que pour une petite fille de 10 ans ça soit forcément Pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que la Vénus à la fourrure c'est quoi en deux mots l'histoire ? C'est l'histoire d'un metteur en scène qui est joué par Nicolas Briançon qui clôture un peu une séance d'audition infructueuse où il cherche son personnage pour incarner Vanda Vondunaïev donc dans cette pièce de Sacha Mazoc qui se passe en 1870 et il est désespéré, il est au bout du rouleau il ne trouve pas son actrice et débarque une fille complètement improbable donc sa pièce évidemment la pièce de Sacha Mazoc aborde quand même un peu le thème Une fille un peu grande gueule, un peu mauvais genre Voilà c'est ça et comme la pièce de 1870 il cherche quand même une femme qui soit élégante qui soit une comtesse un peu comme ça royale, voluptueuse évidemment débarque cette fille complètement vulgose un peu improbable et donc il se dit encore un cas encore un cas je vais la renvoyer chez elle et pourtant il y a un truc qui se passe Il y a un truc qui accroche Il y a un truc qui accroche et elle reste et donc elle va passer cette fameuse audition et à partir de là il va y avoir un jeu de rôle absolument délicieux et diabolique entre ce metteur en scène et cette actrice où finalement ils vont se mettre à jouer les personnages de la pièce tout en aussi restant metteur en scène et actrice et donc c'est vraiment voilà c'est des personnages à tiroir qui lui qui a écrit cette pièce d'un homme qui veut se faire dominer par une femme et et cette jeune femme qui débarque qui va un peu le pousser dans dans oui qui va l'interroger sur son processus de création et sur qui il est on ne monte pas la Vénus à la fourrure par hasard donc elle est c'est un peu comme une espèce de déshabillage en fait Alors on va en parler du déshabillage bien évidemment mais quand on vous a proposé ce rôle bon il est très intéressant j'imagine pour un acteur ou une actrice vous avez dit oui tout de suite malgré le côté un petit peu sulfureux disons-le de ce rôle Alors moi le côté sulfureux c'est pas du tout ça qui m'a qui m'a fait peur parce que j'adore ça moi les personnages haut en couleur remplis de ruptures comme elle puis c'est très drôle non c'est juste que la pièce est quand même vertigineuse 86 pages de textes en plus qui sont voilà c'est brillant c'est brillamment écrit ça interroge sur plein de choses dans les rapports C'est dur à jouer c'est tout un processus de travail donc évidemment là maintenant on commence vraiment à prendre du plaisir on s'éclate sur scène mais on a travaillé Mais j'imagine qu'il y a des rôles plus ou moins faciles et celui-là à vous voir à la fin vous êtes tous les deux pendant une heure et demie et rien que vous deux vous avez l'air rincés tous les deux mais épuisés physiquement Oui on est complètement rincés c'est-à-dire que la vie entre la vie avant de monter sur scène c'est oui j'ai un peu l'impression de redevenir une petite mamie qui boit son petit potage à 18h et puis après on entre sur un ring tous les deux mais ce qu'il faut dire c'est qu'on a eu un travail assez remarquable avec Jérémy Lipman qui est notre metteur en scène qui est un homme absolument délicieux et qui est d'une bienveillance absolue pour ses comédiens et donc il nous a enveloppés de sa confiance et justement en délimitant je veux dire le terrain de jeu dans lequel on est mais en nous laissant totalement libres parce que lui-même c'est un mec totalement rock'n'roll Jérémy Lipman et donc cette pièce c'est lui aussi c'est allez on se lâche on s'en fout lâchez-vous oui parce que ça fait du bien aussi dans le théâtre aujourd'hui de voir des comédiens qui sont des joueurs et qui voilà qui donnent tout et qui ne s'imposent pas forcément de limites Marie-Gilin bon voilà il n'y a pas de secret vous jouez toute cette pièce en petite tenue en quelque sorte vous êtes en porte-jartel en guépière enfin en truc à friolant en cuir bon à la fin vous êtes toute nue un court instant etc tout ça sans problème vous n'avez pas du tout bloqué là-dessus je ne suis pas arrivée le premier jour de répète au UKID je vais mettre mon corset je vais me balader non non au début bien évidemment au début c'est un long processus c'est qu'on est renvoyé à sa propre pudeur au rapport qu'on a avec son propre corps à un moment donné il faut dépasser ça c'est-à-dire que pour jouer Vanda Jordan c'est justement le thème de la pièce il faut sortir du boom oui c'est que c'est un travail sur le corps c'est une domina cette femme on ne naît pas domina mais il faut trouver cette domina qu'on a en soi et pour la trouver il faut à un moment donné aller chercher cette vraie femme qu'on a au fond de nous et qui n'en a rien à faire du regard des autres et qui est dans son corps qui est centré et qui envoie tout balader et donc ça ça demande du travail c'est pas un truc qui est né je suis pas arrivée super à l'aise mais grâce à ça mais dans la vraie vie c'est votre truc le Hassan ? vous allez dans les cloques cuires ? je dirais un peu comme Vanda Jordan désolé c'est pas mon rayon non à la base c'est pas du tout mon rayon mais j'ai trouvé ça très intéressant de lire par exemple le bouquin de Sacha Hermasoc parce que ça parle de l'origine du masochisme et on perçoit le jeu avant tout intellectuel du masochisme de l'époque et on réalise à quel point le sadomasochisme est vraiment du théâtre c'est une mise en scène ce sont des gens qui sortent de leur vie et qui endossent des personnages qui endossent des rôles et qui ont des thèmes et des règles dans ce jeu donc évidemment les acteurs de ce jeu sadomasochiste peuvent aller très loin mais ils y vont en adulte consentant et en se mettant des règles bien précises et donc je trouve ça super intéressant aussi de voir l'origine du masochisme aujourd'hui c'est vrai qu'on parle SM on pense tout de suite aux boutiques de latex la consommation du sexe etc mais là on est replongé en 1870 où tout d'un coup cette femme propose à cet homme un marché qui est tu vas être mon esclave pendant un an c'est long un an tu seras ma chose pendant un an et donc ça replonge aussi dans une époque où le temps n'était pas vécu comme aujourd'hui Marie Gilin vous jouez au théâtre vous jouez au cinéma vous avez eu des rôles extrêmement marquants au cinéma moi je me souviens de vous dans L'APA de Tavernier c'était tout à fait extraordinaire je voudrais que vous racontiez quand même une anecdote aux auditeurs qu'ils ne savent peut-être pas vous avez participé à un casting pour Tarantino pour Pulp Fiction racontez-nous comment ça s'est passé ça a été catastrophique mais dites-nous pourquoi c'est très marrant de raconter ça dans ce cadre-là parce que c'est vrai que comme la pièce Vénus à la fourrure parle des actrices c'est une anecdote d'actrice c'est-à-dire que j'étais très jeune à l'époque et j'avais donc été auditionnée pour ce rôle ça s'était très mal passé j'avais foiré complètement mes essais je m'étais habillée un peu comme Vanda Jordan à moitié en pute je ne sais pas si on peut dire ça pour vos auditeurs et donc j'étais un peu à côté de la plaque je me sentais trop mal pas du tout à ma place et puis donc je sors des essais j'avais mon maquillage qui coulait j'étais à moitié vraiment fagotée pas du tout comme il fallait et donc là je erre dans les rues et là il y a un mec qui s'arrête avec une grosse bagnole et qui ouvre sa portière et je pense qu'il va me demander est-ce que vous pouvez m'indiquer la rue je ne sais pas la rue machin la rue machin et il me dit mademoiselle est-ce que vous avez envie de faire l'amour avec moi ça s'est mal passé pour lui et alors c'était marrant parce qu'avant de passer les essais j'avais une amie actrice qui m'avait dit elle avait passé les essais aussi elle m'avait dit non mais quand tu vas passer les essais il faut que tu ailles en winneuse genre non mais de toute façon je suis le rôle et je suis la plus grande actrice du monde et c'est ça que j'adore dans la Venus à la fourrure c'est que cette Vanda quand elle débarque en fait elle est le personnage mais ce qui est sa force et ce qui amène cette puissance c'est qu'elle n'en a rien à foutre et c'est comme ça qu'elle va avoir ce rôle c'est qu'au fond elle connait toute la pièce elle est brillamment intelligente mais elle a d'autres chats à fouetter elle n'est pas dans un rapport enfin elle est beaucoup plus intelligente qu'elle en a l'air elle est elle est assurément et c'est ça d'ailleurs qui fascine Nicolas Briançon en l'occurrence le gars qui lui fait le casting parce qu'il se rend compte qu'il a affaire à une personnalité extrêmement puissante ce qui n'est pas évident au départ si un jour on perd votre trace Marie-Gilin il faudra aller vous chercher en Inde je crois à Gézalmer c'est ça vous serez en train de manger du hachis parmentier en vous disant que vous préfériez mener une vie de chien c'est bien ça ? bon c'est ça oui d'après ce que j'ai compris alors oui c'est ça c'est peut-être il y a quelques années que j'ai dit ça l'Inde oui j'adore l'Inde mais ça fait quand même un bail que je n'ai pas revenu le hachis parmentier par contre ça reste une constance c'est maman ça voilà ça c'est maman non je dirais plutôt plus simple un petit feu de cheminée à la campagne en écoutant Dylan voilà par exemple par exemple merci beaucoup Marie-Gilin en tout cas la Vénus à la fourrure c'est tous les soirs au moins jusqu'au 20 décembre mais je suis bodeur qu'il va y avoir de la rallonge je ne sais pas pourquoi c'est au théâtre Tristan Bernard à Paris et vous avez compris que c'est très 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 bien il va y avoir ce plein tous les soirs merci merci